Edmond Héran, bonjour. Vous êtes le président du Cycloclub de Biganos. Vous pouvez nous dire un mot sur l'association, son objet et son fonctionnement ? On fait du cyclotourisme, du loisir pour des personnes les plus âgées et certains font de la compétition. Nous organisons deux sorties par semaine, le mardi et le samedi. Nous organisons une randonnée tous les ans dans le cadre des fêtes de Biganos. Il y a quatre parcours, ouvert à tous, licenciés et non licenciés. Il y a un parcours de 25 km, de 50, 75 et 110. Donc on a une centaine de participants, des fois un peu plus. Mais ça devient très compliqué parce que les routes sont souvent interdites l'été. Donc il faut beaucoup de dérogation. C'est assez lourd à organiser. Mais enfin bon, on y arrive quand même. Les sorties, vous partez vers le bassin ou plutôt en Gironde ? Alors les sorties, le mardi et le samedi. L'hiver, c'est souvent, il y a plusieurs parcours. On a des circuits établis. Alors l'hiver, on va sur le Pila, Biscarros. Et on revient, ça fait 90 km à peu près. Et l'été, on fait surtout marche prime, le bar, Psy-de-Magne, enfin dans la forêt, plus vers les Landes. Le seul inconvénient, c'est que c'est tout plat. Donc ceux qui aiment les côtes, ils sont déçus. C'est pour ça que l'hiver, on change. On va sur le Pila, il y a quelques petites bosses. Et voilà. Pour vous entraîner à éventuellement sortir plus loin ou est-ce que vous faites des grands tours ? Oui, après on fait des sorties, on va dans les Pyrénées, trois ou quatre jours, au mois de juin normalement. Après, il y en a qui participent à des cyclosportives. C'est-à-dire, cette année, c'est la Pyrénéenne, c'est l'ardéchoise. Enfin, l'ardéchoise, on avait une douzaine de participants. C'est l'ardéchoise. C'est loin, mais c'est très agréable à faire parce que c'est très animé. Il y a 10 000 participants. Il y en a qui font l'étape du tour aussi. Moi, je ne la fais plus, mais je l'ai eu faite. Ce qui est bien aussi, parce que les routes sont sécurisées comme pour le Tour de France. Mais c'est pareil, il y a 10 000, 12 000 au départ. Ce sont les conditions du Tour de France, c'est ça ? Mais dans une période décalée ? C'est-à-dire, pendant le Tour de France. C'est l'étape que font les coureurs de l'étape, du tour, pardon. Et elle est réservée aux amateurs le jour où le tour est de repos. C'est-à-dire, si le tour est en repos le dimanche, ça se fait le samedi avant ou le dimanche avant, plutôt. Et en partie, c'est pas... Alors moi, j'en ai fait quelques-unes dans les Pyrénées avec Calcol. C'est très agréable. Et les routes sont fermées, il y a 700 bénévoles, plus la police, plus il y a des ravitaillements. Enfin, comme il y a des ravitaillements, nous, on s'arrête à les prendre, les coureurs ne s'arrêtent pas eux. Voilà. Et vous recrutez à partir de quel âge ? C'est-à-dire que nous, on n'a pas d'école de cyclisme. Parce qu'il nous faut... Pour l'école de cyclisme, il faut un moniteur agréé. Et nous ne l'avons pas au club. Et je vous dis, pour rouler sur les routes, c'est difficile avec des gamins. Alors il y a une école à la Teste. Et c'est la seule, je crois, du bassin. Donc nous, on recrute des adultes. Et puis après, jusqu'à 80 ans, il y en a qui font des vélos. Ok, mais alors bon vent et bonne continuation. Bon, je vous remercie.